Bonjour et bienvenue à tous, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui, on va se faire une leçon de code sur les croisements et les dépassements. Parce que savoir c'est bien, comprendre c'est mieux. On va d'abord commencer par les croisements. Par la suite, on parlera des dépassements. On finira par un quiz de 10 questions type code. Pour vérifier et s'assurer que tout ce que je vous ai expliqué a bien été assimilé. Les croisements. En règle générale, pour croiser un véhicule dans une intersection, on va appeler ça le croisement classique. Exemple, je tourne à gauche, il tourne à sa gauche. A ce moment-là, on se croise et après, on va tourner. On verra les règles de priorité dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien ici ou là. Bref, je vous le mets. Autre cas, le croisement à l'indonésienne. Dans ce cas-là, on est dans une voie de stockage affectée pour tourner à gauche. Chacun, moi et celui d'en face. Dans ce cas-là, vous imaginez bien que si on tourne après cette croisée, il va manquer des pièces sur chacune des voitures. Du coup, on tourne l'un devant l'autre. Tout simplement, c'est ce qu'on appelle un croisement à l'indonésienne. Ensuite, on va se faire quelques articles du code de la route. Vous allez voir, ce n'est pas très pompeux, mais c'est très clair. Les croisements s'effectuent à droite. En cas de croisement de véhicule, chaque conducteur doit serrer sur sa droite, autant que le lui permet la présence d'autres usagers. Toutefois, certaines intersections peuvent être aménagées de façon telle que le conducteur doivent, en fonction de la signalisation, serrer sur sa gauche pour permettre le croisement. Le fait pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue par les contraventions de quatrième classe. Ce qu'il faut retenir de tout ça. En gros, dès que l'on est amené à croiser un véhicule, on doit serrer à droite de ce que l'on peut, et bien entendu, sans exagérer. Ensuite, article R414-2. Tous les articles du code de la route que je vous donne, vous pouvez les retrouver gratuitement sur le site Légifrance. C'est un site du gouvernement, il est totalement gratuit. Donc, article R414-2. Dans tous les cas où l'insuffisance de largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres en largeur ou 7 mètres en longueur, remorques comprises à l'exception des véhicules de transport en commun en agglomération, doivent réduire leur vitesse et au besoin s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimension inférieure. Dans le même cas, tous les usagers doivent réduire leur vitesse et au besoin s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage d'un véhicule d'intérêt général, faisant usage de ces avertisseurs spéciaux autorisés pour sa catégorie ou d'un transport exceptionnel mentionné à l'article R433-1 et de ces véhicules d'accompagnement mentionnés à l'article R433-17. Là en gros, ils disent qu'on doit la priorité aux véhicules d'intérêt généraux en intervention, SAMU, pompiers, police, mais également aux convois exceptionnels et leurs véhicules devanceurs et suiveurs qui sont là, eux, pour faciliter le passage de tout le monde. Le fait pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions du présent article est puni par les amendes prévues par les contraventions de 4ème classe. 90 euros sous 3 jours, 135 au-delà, après le 45ème, ça passe à 375. Oui, les amendes, ça se cultive, ça pousse, ça pousse. Article R414-3. Lorsque sur les routes de montagne et sur les routes à forte déclivité, le croisement se révèle difficile. Le véhicule descendant doit s'arrêter le premier. S'il est impossible de croiser sans que l'un des deux véhicules soit contraint de faire marche arrière, cette obligation, elle s'impose. 1. Premièrement, un véhicule unique par rapport à un ensemble de véhicules. Par exemple, une voiture simple reculera face à une voiture avec remorque. Au véhicule le plus léger des deux. Une voiture par rapport à une camionnette, par exemple. Un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes par rapport à un véhicule de transport en commun. 3. Lorsqu'il s'agit de véhicules de même catégorie, c'est le conducteur du véhicule descendant qui doit faire marche arrière. Sauf si cela est manifestement plus facile pour le conducteur du véhicule montant, notamment si celui-ci se trouve près d'une place d'évitement. 4. Le fait pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions du présent article est puni par les amendes prévues pour les contraventions de 4ème classe. Je pense qu'on a fait le tour du décroissement. Donc on passe au dépassement. Article R414-4. Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger. Il ne peut entreprendre un dépassement d'un véhicule que si il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci. La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref. Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé. Il doit en outre avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser. On traduit le faire sans danger, avoir une bonne visibilité vers l'avant, pas de virage, pas de brouillard en gros, ne pas soi-même dépasser la vitesse maximale autorisée, ne pas être sur le point où on est en train de se faire dépasser. 4. Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas, en tout cas, s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre cinquante hors agglomération. S'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal. Là, on vous dit, pour croiser ou dépasser un piéton, un engin à deux ou trois roues, un animal ou un véhicule à traction animale, c'est un mètre minimum en agglomération et un mètre cinquante hors agglomération minimum. Le fait pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions des deux à quatre ci-dessus est puni de l'amende prévue par les contraventions de quatrième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. Ensuite, article R414-5, à l'approche de passage prévue à l'intention des piétons, les conducteurs ne doivent effectuer de dépassement qu'après s'être assuré qu'aucun piéton n'est engagé sur le passage. Le fait pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue par les contraventions de quatrième classe. En gros, à l'approche d'un passage piéton, on dépasse que si et seulement si, on est sûr qu'il n'y a pas de piéton. En gros, ça me paraît très compliqué, car rien ne vous dit que le véhicule que vous êtes en train de vous dépasser ne vous en cache pas. Pour info, refus de priorité à un piéton, c'est moins six points. Article R414-6, les dépassements s'effectuent à gauche. Par exception à cette règle, tout conducteur doit dépasser par la droite un véhicule dont le conducteur a signalé qu'il se disposait à changer de direction vers la gauche. Je traduis. On ne dépasse jamais par la droite, sauf si un conducteur tourne à gauche. Le fait pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions du présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. Article R414-7, tout conducteur qui effectue un dépassement par la gauche ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s'il ne gêne pas la circulation en sens inverse. 3 points, amende de quatrième classe. 414-8, lorsqu'une chaussée à double sens de circulation comporte plus de deux voies, matérialisées ou non, les conducteurs effectuant le dépassement ne doivent pas emprunter la voie située pour eux le plus à gauche. Là, dans cet exemple, vous pouvez dépasser et utiliser la voie du milieu, mais en aucun cas la voie de gauche. C'est logique. La suivante, je l'aime beaucoup. Article R414-10, tout conducteur qui vient d'effectuer un dépassement par la gauche doit revenir sur sa droite sans provoquer le ralentissement du véhicule dépassé. Oui, ça, ça ne paraît pas très clair pour tout le monde. Après, blablabla, blablabla, 3 points moins, 90 euros d'amende. Enfin, il est interdit de dépasser un engin de déneigement ou de salage en action. Pourquoi ? Ça glisse moins derrière lui que devant lui, tout simplement. En cas de bouchon, article R414-15, lorsque sur les routes, à sens unique, et sur les routes, à plus de deux voies, la circulation, c'est, en raison de sa densité établie en fil ininterrompue sur toutes les voies, le fait que les véhicules d'une file circulent plus vite que les véhicules d'une autre file n'est pas considéré comme un dépassement. Exemple, il y a un bouchon, vous êtes voie de droite, la voie de gauche est arrêtée et votre voie avance, vous avancez, ce n'est pas un dépassement. On continue avec les articles et il n'en reste pas beaucoup, ne vous inquiétez pas. Article R414-16, lorsqu'ils sont sur le point d'être dépassés, les conducteurs doivent serrer immédiatement sur leur droite, sans accélérer l'allure. Amende de 4e classe, 3.1. Pourquoi, lorsque vous êtes dépassés, vous ne devez pas accélérer l'allure, c'est ou ni ralentir ? Si une décision doit être prise d'accélérer ou de renoncer au dépassement, c'est le véhicule qui entreprend le dépassement qui doit l'apprendre. Pourquoi ? Imaginons que le véhicule vous dépasse, d'accord ? Véhicule de gauche vous dépasse et il y a un véhicule qui arrive en face. Et là, il a deux solutions. Soit il accélère pour poursuivre le dépassement, soit il ralentit pour se rabattre derrière vous. Et là, vous vous dites, je vais freiner, comme ça il va finir le dépassement. Et il se dit, je ne peux plus dépasser, il faut que je freine pour me rabattre. Alors, on est dans la même merde. Vous prenez la décision d'accélérer et il se dit, je vais accélérer, j'ai le temps de finir mon dépassement. Même merde. S'il y a la décision à prendre, c'est toujours le véhicule qui dépasse qui doit prendre la décision d'accélérer ou de ralentir pour se rabattre derrière. Maintenant, bien entendu, s'il est rendu là, il n'a pas d'autre solution que de finir le dépassement. Dans ce cas-là, vous freinez, vous le laissez passer. Mais c'est le seul cas. De plus, les dépassements sont interdits à hauteur d'un passage à niveau sans barrière. Maintenant, la signalisation. Donc, on a les panneaux, par exemple, de croisement, de règles de priorité sur des croisements. Donc, par exemple, s'il y a une chaussée rétrécie, signé là et celui-ci, il dit que vous êtes prioritaire. Il vous indique que vous êtes prioritaire, bien entendu, si personne n'est engagé. S'il y a quelqu'un d'engagé, il est engagé avant que vous arriviez, vous laissez finir sa manœuvre et vous passez après. Ça n'a rien de venir le bloquer. Et celui-ci, il vous interdit, rond cerclé de rouge, interdiction de passer s'il y a quelqu'un en face. Maintenant, si vous êtes engagé, vous êtes engagé, il n'y avait personne et qu'il y a quelqu'un qui arrive à ce moment-là, vous finissez votre manœuvre. Maintenant, si vous avez un obstacle, c'est à vous de vous arrêter. Exemple, il y a une voiture stationnée, vous devez emprunter la voie d'en face. Avant d'utiliser la voie d'en face, vous les laissez passer. Mais une fois que vous êtes engagé, vous finissez de passer. Mais idem dans le sens inverse. Là, c'est la voiture d'en face qui a l'obstacle. Je suis prioritaire. Donc, s'il n'est pas engagé, je passe. Mais une fois qu'il est engagé, je laisse finir sa manœuvre. Ça ne va que compliquer la situation de l'empêcher de passer. Interdiction de dépasser. Tous les véhicules à plus de deux roues. Et fin d'interdiction de dépasser. Les marquages au sol. Donc, la ligne continue, qu'elle soit jaune, c'est-à-dire temporaire ou blanche permanente, c'est interdiction de dépasser. Vous n'avez même pas le droit de chevaucher la ligne continue. Sauf dans un cas. Elle autorise le chevauchement pour dépasser un vélo. Afin de maintenir un espace latéral suffisant. Attention, vous n'avez pas le droit de la franchir totalement. Et c'est toujours à condition de bonne visibilité et personne en face. Qu'on risquerait de gêner pendant le dépassement. Parce qu'imaginez, vous commencez à dépasser. Il y a un camion qui arrive en face. Vous dites, pas le camion et le vélo. Alors, la ligne discontinue, dépassement autorisé. Parfois, vous aurez des flèches de rabattement qui vont vous indiquer l'arrivée imminente d'une ligne continue. Ces flèches, en fait, elles sont au nombre de 3. Et entre chaque flèche, il y a 50 mètres. C'est-à-dire que vous avez 100 mètres d'espace avant la ligne continue. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il vous faut à peu près 250 mètres pour dépasser. Donc, en gros, il va vous manquer 150 mètres. Donc, dans ce cas-là, il faut renoncer au dépassement. Si vous êtes dans ce cas-là, par exemple. Ligne de dissuasion, elle autorise le dépassement des véhicules roulant à une allure anormalement lente. Un camion, ça ne roule pas à une allure anormalement lente. Un camion qui roule à 70. Un tracteur, oui. Une voiture, non. Mais une voiture en feu de détresse à 40, c'est une voiture qui roule à une allure anormalement lente. La ligne de dissuasion sur autoroute et route à accès réglementé, c'est très simple. Elle vous autorise le dépassement. Mais elle vous interdit de vous rabattre pour sortir. On trouve ça à hauteur des sorties. Le but, c'est d'éviter que les gens y coupent la route à tout le monde pour sortir. Pour finir, à double sens de circulation, il faut comprendre que pour dépasser avec une allure de 20 km heure d'écart, il vous faut environ 250 mètres pour dépasser. Il faut une visibilité nettement supérieure pour être sûr qu'il n'y ait personne qui arrive en face pendant votre dépassement. Il est interdit de suivre un véhicule qui dépasse. Pourquoi ? C'est tout simple. Quand il va se rabattre, vous aurez la surprise de « qu'est-ce qu'il y a en face ? » Et s'il n'y a personne, tant mieux. Mais s'il y a quelqu'un, surprise ! Alors, vous contrôlerez avant de l'effectuer le dépassement. Rétro intérieur, extérieur gauche et l'angle mort à gauche pour vous assurer que personne n'est sur le point de vous dépasser ni à côté de vous en train de le faire. D'où l'angle mort. Impératif. Tout au long de votre manœuvre, vous garderez le clignotant gauche et tâcherez de vous rabattre en laissant un espace suffisant au véhicule que vous venez de dépasser. À double sens, on ne peut dépasser qu'un véhicule à la fois. À sens unique, déjà, il y aura une ligne continue sur la partie la plus à gauche de la voie. Ça, ça vous indique que vous êtes à sens unique et que toutes les voies à droite de la ligne sont bien affectées à votre sens de circulation. Donc, pas besoin de gros écarts d'allure car personne ne peut techniquement arriver en face. Maintenant, pour dépasser, il faut que la signalisation l'autorise, que vous ne dépassiez pas la vitesse maximale autorisée et que vous ne soyez pas vous-même sur le point d'être dépassé. Vous contrôlerez avant d'effectuer cette manœuvre. Rétro-intérieur-extérieur-gauche afin de vous assurer de ne pas être sur le point de vous dépasser et angle mort à gauche pour vous assurer que vous n'êtes pas en train de vous faire dépasser. Vous mettrez le clignotant pour changer de voie et vous l'enlevez juste après. Pourquoi ? C'est simple. Vous pouvez ici doubler plusieurs véhicules en une seule manœuvre. Du coup, on peut rester sur la voie du milieu pendant des kilomètres parfois et vous risquez de faire croire aux usagers qui souhaitent vous dépasser que vous souhaitez changer encore de voie. Pour vous rabattre, vous attendez de voir l'avant du dernier véhicule dépassé dans votre rétro-intérieur, ce qui restera une distance de sécurité suffisante. On contrôlera également l'angle mort avant de revenir à droite. Il faut que la signalisation autorise celui-ci. marquage et panneau. Enfin, que vous ne soyez pas vous-même sur le point ou en train de vous faire dépasser. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des croisements et des dépassements. Maintenant, je vous propose un quiz de 10 questions type code. Mais dès maintenant, je vous demande de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. C'est vraiment important. Ça m'aide vraiment à développer la chaîne. Voilà, merci à vous. Je vous donne les consignes tout de suite. Pour répondre aux questions, sauf indication contraire, vous n'êtes plus en période probatoire et par conséquent, vous n'êtes plus soumis aux limitations de vitesse qui s'appliquent aux jeunes conducteurs. C'est un QCM. Vous pouvez donner une réponse ou plusieurs, mais il y en aura toujours une de fausse. Allez, c'est parti. Bonne chance. Ce camion roule lentement. Je suis le véhicule gris. Oui, réponse A. Non, réponse B. Personne ne me dépasse. Je peux dépasser cette voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette situation, je peux dépasser Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour dépasser ce cycliste, je laisse un intervalle minimum de 1 mètre. Réponse A. 1 mètre 50. Réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le croisement est difficile. Si l'arrêt s'impose, ce sera à moi de m'arrêter. Réponse A. À l'autre véhicule, réponse B. Je m'arrête avant le plot jaune. Oui, réponse C. Non, réponse D. Conduisant ce véhicule, je peux dépasser plusieurs véhicules en une seule manœuvre. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'accélère et finis le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour dépasser ce cycliste, ce conducteur doit laisser un intervalle minimum de 1 mètre. Réponse A. 1 mètre 50. Réponse B. 2 mètres. Réponse C. Dans cette situation, je suis prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui, réponse A. Non, réponse B. En chevauchant cette ligne continue sous conducteur en cours, une amende ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Un retrait de points ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Sur la gauche, on peut s'apercevoir qu'il y a une ligne discontinue, ce qui indique bien qu'on est à double sens de circulation et non à sens unique. On n'a pas de visibilité vers l'avant, on ne peut pas suivre un véhicule qui entreprend un dépassement sur une chaussée à double sens de circulation. Pourquoi ? Tout simplement, quand il va se rabattre, vous aurez la surprise de ce qui va arriver en face. Donc, vous devez attendre que le véhicule ait terminé son dépassement pour vous-même vous assurer que vous pouvez le faire en sécurité. Réponse B. Ici, on a une ligne continue sur la gauche de notre voie, ce qui nous indique qu'on est bien à sens unique. De plus, les panneaux nous stipulent bien que les voies sont affectées à notre sens de circulation. Si personne n'est sur le point de nous dépasser, on peut tout à fait dépasser la voiture. Réponse A. La signalisation ne nous interdit pas le dépassement. Il n'y a pas de panneau qui nous interdit de dépasser. Le marquage au sol, la ligne médiane, elle nous autorise également le dépassement. Elle est discontinue, ce n'est pas une ligne continue. La ligne de rive qui se trouve à gauche, elle est discontinue également, ce qui nous indique que nous sommes à double sens de circulation. Maintenant, on a une bonne visibilité vers l'avant. On n'est pas nous-mêmes sur le point d'être dépassé. Le véhicule derrière ne manifeste pas cette intention. On peut donc tout à fait dépasser le véhicule vert. Réponse A. Pour dépasser tout usager vulnérable, vous devrez laisser un intervalle minimum de 1m50 hors agglomération et 1m minimum en agglomération. Vous pouvez laisser plus. Ces usagers vulnérables, c'est aussi bien les piétons, les véhicules à deux roues, les animaux et les cavaliers, par exemple, ou les véhicules à traction animale. Bien entendu, pour dépasser tout usager vulnérable, vous devez pallier à tout changement de trajectoire, chute, etc. Vous devrez ralentir. Réponse A. C. Lorsque le croisement est difficile, notamment sur les routes de montagne, c'est toujours le véhicule qui descend qui doit s'arrêter. Maintenant, s'il y a une manœuvre à effectuer, c'est toujours le véhicule qui aura le plus de facilité de manœuvre de la faire. Maintenant, dans le cas présent, on s'aperçoit qu'il y a un espace dans lequel je vais pouvoir me ranger pour faciliter le croisement juste après le plot jaune. Donc, le croisement est difficile. Si l'arrêt s'impose, il va bien entendu s'imposer à l'autre véhicule. Je m'arrête avant le plot jaune. Ben non, parce qu'en passant le plot jaune, je vais pouvoir faciliter le croisement. Donc, B, D. Il est totalement interdit de dépasser plusieurs véhicules en une seule manœuvre à double sens de circulation. Maintenant, on peut s'apercevoir que la ligne de rive qui se trouve à gauche, elle est continue, ce qui indique bien que je suis à sens unique. Je peux tout à fait entreprendre le dépassement de plusieurs véhicules en une seule manœuvre. Réponse A. Dans cette situation, on s'aperçoit qu'il y a une flèche de rabattement. Donc, les flèches de rabattement, elles vont par 3 avant que la voie se rabatte. Il y a 50 mètres entre chaque flèche, ce qui signifie 3 flèches espacées 200 mètres de la première à la dernière flèche. Même si c'est la première flèche, il vous reste 100 mètres pour finir votre dépassement. Et il faut environ 250 mètres pour effectuer un dépassement en sécurité. Il va vous manquer environ 150 mètres. Donc, j'accélère pour finir le dépassement. Non, réponse B. Je renonce au dépassement, je ralentis et je me recale derrière la voiture. Réponse B. Pour croiser ou dépasser tout usager vulnérable, que ce soit un piéton, un cycliste, un animal, un véhicule à deux roues ou un véhicule à traction animale, à ce moment-là, vous devez laisser un intervalle minimum de 1 mètre en agglomération et 1 mètre 50 hors agglomération. Étant hors agglomération, vous devez laisser un intervalle minimum de 1 mètre 50, réponse B. Dans cette situation, je suis prioritaire. Donc là, on peut s'apercevoir qu'il y a un panneau qui nous interdit de passer. S'il y a quelqu'un en face, donc il y a un véhicule bleu qui va s'engager. Donc, je suis prioritaire. Non, réponse B. Si j'étais prioritaire, j'aurais un panneau comme celui-ci qui m'indique que je peux passer s'il y a quelqu'un en face. Bien entendu, s'il n'y a personne d'engagé. Dans cette situation, je suis prioritaire. Non, réponse B. Il est interdit de chevaucher ou de franchir une ligne continue, sauf pour le dépassement d'un cycliste. Bien entendu, en s'assurant qu'il n'y ait pas d'usagers qui arrivent en face, qu'on risquerait de gêner. Donc, ce conducteur encourt une amende. Non, réponse B. Un retrait de point. Non, réponse D. Voilà, donc on en a fini avec cette vidéo, avec ces explications et avec ce quiz. N'hésitez pas à me mettre en commentaire combien vous avez fait de photo quiz. J'espère que ça s'approche le plus possible de zéro. Considérez que si vous avez fait une ou deux fautes, c'est que la leçon est bien assimilée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous souhaiteriez avoir comme vidéo de code à venir. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !